... qui mène au score sur 54 à 38, donc qui est revenu un petit peu mieux que lors du quart temps précédent, alors que les élèves techniques s'accumulent. On voit à peu près quand M. Bachir a fait rentrer ses essais titulaires, le score est remonté à 16 points, donc on voit à peu près la différence entre le bon de touche et l'équipe adverse. On essaie de temporiser, maintenant de jouer les 24 secondes. Très très joli gestique. L'action de Harossi, Sofrien. Ce joueur-là, il a une très belle détente. Absolument, le joueur de 25 ans, 1m93, très très... Un temps d'arrêt en l'air, c'est une action gestique. À revoir, on l'a revu, c'est déjà... Absolument, donc 56, 40, 16 points d'écart. Maintenant, le DRBS Taoli, sur ces dernières secondes, va respirer un peu mieux qu'avant, avant d'entamer le dernier quart temps, le quatrième quart temps. Alors que 14... C'est bon si on voit, Yacine, les fautes à peu près de l'équipe adverse. On voit le numéro 7, l'arrière, et je crois que c'est le seul arrière, parce qu'on n'a pas encore vu sur le bon de touche un deuxième arrière. Donc, s'il y a trois fautes, ça va être difficile si ce joueur-là va sortir avec cinq fautes. Même l'attaquant, le numéro 8, le meilleur attaquant de l'équipe de la Lubyre, se retrouve avec trois fautes. On voit à peu près le bon de touche. Jusqu'à présent, on n'a pas vu un plus des joueurs qui rentrent. Mais notre équipe développe plus un jeu collectif et un jeu de profondeur maintenant. Alors que Sayah voulait retrouver Amine Bredouane pour un panier à trois points, chose qui n'a pas été concrétisée, alors que trois secondes tellement nous séparent de... C'est la quatrième faute de Bredouane, c'est difficile à digérer. Voilà, il reste une faute, mais je pense que... Il y a tout un quart, dix minutes à jouer, et sans Bredouane, je crois que... Je ne pense pas qu'il va sortir parce qu'il reste trois secondes. Donc, il va terminer l'action. Ce sera difficile de terminer sur Amine Bredouane, qui a été l'homme le plus dangereux du côté de Stavoli. Voilà, donc c'est terminé pour ce troisième quart-temps sur le score de 56 à 42. 14 points. 14 points, donc il y a un léger mieux en ce qui concerne le rendement de l'équipe de Stavoli. On était, je crois, à neuf points en la mi-temps, on termine à 14. Donc, le troisième quart-temps, on a gagné à cinq points d'écart, c'est déjà mieux. Donc, le score monte tout à petit. Il y avait un seul problème, c'était en deuxième quart-temps, ça n'a pas marché. Même sincèrement, en deuxième quart-temps, M. Lebochiria a fait tourner presque toutes les équipes. Donc, en mettant à peu près à la mi-temps, ils étaient... Alors qu'on voit M. Ivan Gilemic, toujours en train de protester sur les décisions de l'arbitre. C'est ce qu'il a fait depuis le début de ce tournoi. Il essaie d'influencer, il essaie d'influencer. C'est des techniques, c'est la façon de manager, c'est la façon de se donner, de prendre quelques décisions et d'influencer, bien sûr. Et là, c'était sans compter sur l'intransigeance du haut de l'arbitrage, à savoir M. Zouawi et M. Belkham. Des arbitres internationaux, de toute façon. Donc, qu'ils savent, qu'ils ont remis les choses au point. Et là, nous allons assister maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à cet ultime quart-temps entre le DRB Esthawa et Lyon bleu, qui... Que M. Lebochiria, actuellement, n'a pas fait de changement, même avec les quatre fautes de Baramdan. Donc, je disais que nous allons assister à ce dernier quart-temps. Dans le dernier barreau d'honneur, est-ce que le Nadi Beri de Trappels pourra réussir une surprise ? Est-ce qu'il va bousculer jusqu'au bout les joueurs du DRB Esthawa qui jouent sur leur terrain, sur leur propre terrain, devant leur public, qui ont gagné les deux précédents matchs et qui visent le titre de ce tournoi ? Est-ce que M. Lebochiria va garder Amine Brandan jusqu'à la fin de la cinquième faute ? Est-ce que M. Lebochiria est du tout en fait ?